C'est un plaisir de revenir au festival de l'école de la vie. Autant sur le plan humain que sur le plan relationnel, que sur l'invitation à l'éveil de conscience, je trouve qu'on ne peut que féliciter Julien et toute l'équipe de cette magnifique initiative. Alors nous sommes là tous les ans et chaque fois je fais une conférence. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la bianalogie appliquée au quotidien et dans la relation avec les enfants. Parce qu'en fait, la bianalogie, c'est une façon de regarder la vie, une façon de regarder la vie un petit peu particulière. Une façon qui n'est ni causale, ni duelle. Alors, sans rentrer dans les détails, vous savez ce que c'est qu'un courant d'air ? Un courant d'air, c'est de l'air qui circule entre le chaud et le froid. Vous êtes d'accord ? Quand il y a un mouvement, un courant d'air, c'est ça. Alors, on reconnaît le chaud, le froid. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le chaud existe tout seul ? Difficile, hein ? Est-ce que le froid existe tout seul ? Toujours pas. Eh bien, un courant d'air, c'est un mouvement qui existe entre deux éléments qui n'ont aucune existence propre. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça ? Mais en fait, la vie, c'est un mouvement permanent entre deux éléments qui n'ont aucune existence propre. Si je parle du positif, du négatif, du haut, du bas. En fait, tout n'est que relation. Et en fait, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous enfants, puisque nous sommes la rencontre, la relation entre un homme et une femme. Quand il y a une rencontre entre un homme et une femme, l'homme devient père, la femme devient mère, et l'enfant, et la relation devient enfant. Donc nous sommes une relation permanente, un mouvement permanent, une rencontre. C'est ça, la vie. La vie, c'est un mouvement insaisissable. Et c'est pour ça que c'est très difficile à comprendre, parce que ça ne passe pas par le mental. Cette vie, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas l'attraper. Puisque nous sommes en évolution permanente, puisque nous sommes en transformation permanente. Et la conscience, c'est ça. Et on voit bien que la conscience, on ne peut pas la définir. On ne peut pas l'attraper. C'est un état d'expérimentation permanente. Et pourtant, il y a tout de même un mystère. C'est que nous passons notre temps à lire la vie dans la dualité. Dans le positif, le négatif, le bien, le mal, l'intérieur, l'extérieur. Un, deux éléments. Oui, mais tant qu'on est là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et pourquoi on est comme ça ? Pourquoi nous fonctionnons dans cette dualité ? Nous fonctionnons dans cette dualité parce que ce fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son temps à interpréter est-ce que oui ou non, ce qui se passe à l'extérieur de moi va assurer la survie de l'espèce. Vous comprenez ? Est-ce que oui ou non, ce qui est en train de se passer à l'extérieur va permettre à l'espèce de survivre, donc de continuer à vivre ? Parce que l'animal, il met...